pas de blé beurre j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve aujourd'hui oui quelle est belle la france la france du sport avec le football le cyclisme tout ça en ce moment ça nous réussit à la france après la qualification de l'eau et du pg en football en ligue des champions cette fois c'est 4 français dans le top 10 du critère du dauphiné on avait un maillot jaune entre guillemets français aujourd'hui sur les routes du dauphiné et un deuxième au général ce matin mais on perd une place malheureusement on verra ça après allez on découvre tout de suite notre programme ça change pas premier profil on va juste inverser le blaba qui devient analyse en deuxième en troisième le résumé de l'étape qui est un peu lassant le résumé donc ce sera très vite et en 4 et m les classements on découvre tout de suite le profil de l'étape aujourd'hui étape de 153,5 km autour de mégev arrivé encore une fois à l'altiport voilà donc il va avoir 4000 m de dénivelé positif il n'y aura pas à mettre de plat sur cette étape ça monte ça descend ça monte ça descend on entre tout de suite dans l'huile du sujet avec la côte de Devency à 2,4 km à 9,4 % de moyenne côte de deuxième catégorie au kilomètre 16,5 le col de Rome 8,8 km à 8,9 % c'est du hors catégorie au kilomètre 46 col de la Colombière première catégorie 7,5 km à 8,5 % au kilomètre 60 allez un peu pour les sprinters entre guillemets puisqu'ils ne sont plus là pour les peu qu'ont participé au Dauphiné le sprint intermédiaire à Saint-Jean-de-Sixte au kilomètre 74,5 le col des Aramis près de la Clusa kilomètre 85 et 10,1 km à 5,1 % col de seconde catégorie côte de la Fra 7 c'est la plus petite ascension catégorifiée aujourd'hui je sais pas si c'est trop français ça 2 km à 6,1 % côte de quatrième catégorie côte de Devency une deuxième fois pour la deuxième ascension la deuxième fois aujourd'hui la double ascension du coup de la côte de Devency 2,5 km à 9,4 % comme on a pu le voir tout à l'heure la côte de cordon 4,6 km à 8,2 % et mais j'aime la montée de la petite porte on a pu voir hier encore une fois 9 km à 4,6 % voilà on a ça pas l'air à la télé comme je l'ai dit hier mais s'il y a des passages à plus de 11 % l'analyse voilà alors on a pu voir aujourd'hui donc d'abord avant de parler de tout ça Roglic non partons oui son manager a dit qu'il préférait ne prendre aucun risque pour qu'il soit bien au grand départ au grand départ du Tour de France dans 15 jours à peu près environ donc c'est pour ça ce matin Thibaut Pinot se retrouvait leader du général avec 12 secondes d'avance sur son dauphin français Guillaume Martin il n'y avait pas de maillot jaune aujourd'hui sur les tas de pattes porteurs à mon avis je ne sais pas j'ai pas eu l'info mais à mon avis ils ont pas on a su ce matin à 5 minutes du départ que Roglic ne prenait pas le départ ont peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer le maillot jaune pour Thibaut Pinot avec les sponsors etc voilà c'est une petite parenthèse donc aujourd'hui quelle est belle la France 4 français dans le top 10 on verra qui c'est après c'est extraordinaire ce qu'on a pu voir parce que Thibaut Pinot s'est énervé quand il y a eu des attaques et oui c'est vrai c'est normal il n'avait plus de coéquipier Rechenbach a lâché peu de temps après et heureusement on a eu des français même s'ils n'ont pas dans la même équipe qui ont été collectifs avec leurs compatriotes Romain Bardet qui a roulé pour Thibaut Pinot Julien Lafilippe quand il a vu qu'il ne tiendrait pas à l'avant de la course s'est relevé pour rouler pour Thibaut Pinot encore une fois voilà c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe j'avais jamais vu ça dans le cyclisme c'est peut-être pas la première fois dans l'histoire mais moi j'avais jamais vu ça et c'est beau de voir même si on n'est pas de la même équipe qu'on s'entraide voilà bon Guillaume Martin aussi mais c'était logique pour lui pour conserver son podium et voir sa deuxième place il n'a pas pu le conserver donc c'était c'était pas mal aujourd'hui c'était une étape de mouvement on le savait très bien sans Roglic que ça n'allait que se faire de s'attaquer les uns des autres pour essayer de grappiller des places au général et comme ça se tenait à moins d'une minute les huit ou neuf coureurs et bah logiquement voilà ça s'attaque pour essayer de gagner le critérium c'était ouvert et c'était pas gagné du tout au début pour Thibaut Pinot qui a d'ailleurs à noter j'avais j'ai oublié de faire la parenthèse d'hier a chuté hier et c'est le seul qui a chuté qui n'a pas abandonné voilà qui a eu des problèmes et qui n'a pas abandonné Daniel Martinez l'excellent vainqueur du critérium le défini excellent puncher grimpeur rouleur c'est un croix très complet il est à noter je voulais faire une parenthèse là-dessus c'est un grand courant devenir je le dis chaque jour depuis le début du critérium le maillot blanc et maillot jaune de ce critérium et peut-être pas cette année mais l'année prochaine il se et encore je sais pas il va bientôt se frotter au plus fort du peloton pour la victoire finale à paris sur le tour de france et sur d'autres grandes courses comme le giro ou la vuelta donc pour revenir à nos français c'est un nombre précède pour le tour je voudrais faire une parenthèse notre consultant rugby a dit pas tout l'autre aujourd'hui qu'il voulait que julian lafilippe remporte le tour de france cette année qu'il allait le faire on l'espère on le souhaite que ça soit en français et pourquoi pas julian voilà en jaune sur les champs d'ailleurs pour faire un lien en parlant du tour de france du moulin on a vu aujourd'hui qu'il a montré qu'il voulait être co-leader et comme on pouvait se poser la question oui il aurait fallu un deuxième leader d'euro change vraiment bien place au général pour la jumbo vissement passé après l'abandon de primos au glitch et on a abandonné toute chance de victoire il a quand même eu le maillot vert pour roule vandard qui était pour primos au glitch avant son abandon voilà je voulais faire un point sur pavel sivakov avec tous les problèmes qu'il a eu la grosse chute qu'il a eu franchement et s'est ouvert tout le côté que c'était un bon après comme dit l'orange à l'abert le cuissard c'est pas le problème c'est surtout la santé du du coureur voilà et du coup très combatif aujourd'hui franchement il a réussi à revenir sur alaphilippe il a remis des couches après a essayé de lâcher certains de ses compagnons d'échappé il a toujours essayé il a été relâché les revenus etc c'est peut-être le plus combatif de cette étape s'il y aurait un dossard rouge je lui remettrai voilà mais il n'y a pas de dossard rouge de la combattivité en target sur cette étape sur cette course pas c'est tout ce que j'ai à dire côté technique alors oui 4000 mètres de dénivelé aujourd'hui donc ça quand même rouler très vite quand même avec une première heure 34,1 km deuxième heure 34,4 et la deuxième troisième 42,8 km c'est ça rouler plus vite oui il y a eu des attaques etc c'est en moyenne à peu près 37,1 km heure de moyenne sur l'étape et l'échappé qui aura une minute 40 environ grand max alors voilà c'est une petite bout de tête que je vais raconter mais franchement j'y croyais pas l'échappé j'ai voyais que ça descendait en dessous de la minute j'ai dit même aux 30 secondes à un moment avant qu'il y ait eu des attaques j'ai dit s'il échappait au bout je me suis s'il échappait au bout je me fais curer bah je crois que je vais être obligé voilà on n'y croyait pas franchement mais elle a été au bout et félicitations aux coureurs échappés et aux vainqueurs jumbo vissement qui sauvent cusses c'est ça si je me trompe pas qui sauvent les meubles pour la jumbo vissement aujourd'hui malgré qu'on ait eu un bon tome du moulin aussi qui a tenté quelques trucs et voilà c'est cette bonne augure pour le tour on voit que l'après confinement bon et le temps de se remettre en forme etc c'est pas encore au grand niveau mais il ya du potentiel pour encore un bout de tour de france malgré tout ce qui s'est passé et l'arrêt de la saison cyclisme tout de suite le résumé qui n'est qu'un sous l'impulsion de jumbo vissement le peloton ses questions plusieurs petits groupes le premier petit groupe est composé de 11 coureurs dont julian alaphilippe l'ancien maillot jaune du tour de france s'il vous pinault et vous devant art qui nous met 16,5 à la philippe passe en tête de la côte de domancy prend cinq points pour le maillot à poids 15 coureurs en tête au kilomètre 20 le chenco avec saille jonathan castroviro pavel civakov steve opino julien alaphilippe samuel du moulin cuss je m'en rappelle plus de son prénom vous de en art et romain bardet tadej pocaccia à damiettes hier chez michael londin et lance et bartha qui avait 46 de la crouse va passer en tête du col de rome il va prendre 15 points pour le maillot à poids je crois que c'est là où il s'abuge réellement le maillot à poids il faut plus être rejoint à la philippe et civakov va être seul en tête au kilomètre 57 et voilà que civakov va passer en haut du en tête en haut de côte de la colombière 10 points là c'est sûr il est maillot à poids c'est rentre dans les délais civakov remporte le sprint intermédia rock et mettre 74,5 mais ça c'est anecdotique kilomètre 85 joueur à la philippe passe en tête au sommet des côtes des arabis et prend deux points pour le maillot à poids bon là il ya plus d'enjeu mais c'est surtout pour les primes kilomètre 98,5 à la philippe va encore reprendre un point au côte de la phrase est un point pour le maillot à poids kilomètre 121,5 la chute de pavel à civakov dans une descente qui a fait quand même des dégâts kilomètre 126 sur le corps de pavel c'est la cof kilomètre 126 pokatchar suivi de miguel andre lopez puis martinez avec plus sorte du groupe des favoris dans le même temps à la philippe lâche pavel civakov pokatchar va rejoindre à la philippe au kilomètre 127,5 sivakov après un regroupement général un d'un déjà un premier regroupement va passer en tête au sommet de la côte de domancy et prend cinq points pour le maillot à poids la deuxième ascension au kilomètre 129 regroupement général à l'avant là c'est le complet ce kilomètre 133,5 kilomètre 135,5 kus lâche les compagnons d'échapper sauf tadej pokatchar qui réussit à suivre kilomètre 136 sivakov et martinez rochoulovan pokatchar et kus kilomètre 138 pokatchar passe en tête au sommet de la côte de cordonnée et prend cinq points pour le maillot à poids kilomètre 145,5 kus seul à l'assaut de mégev kilomètre 153,5 victoire de sepkush devant daniel martinez et talesh pokatchar alors le placement de l'étape victoire en 3h58 39 secondes de sepkush devant daniel martinez taillez pokatchar pavel syvakov tune du moulin des nar camda et notre quatuor français thibaut pinot guillaume martin romain bardet warren baguil dans cet ordre là le classement général avec daniel martinez devant thibaut pinot à 29 secondes et guillaume martin 41 secondes pour le podium une des révélations tadej pokatchar 56 secondes quatrième un autre français romain bardet sixième et 1 minute 43 et warren baguil de 49 neuvième voilà thibaut pinault n'a pas réussi à revenir il avait 20 secondes de retard virtuel ça n'avait pas descendu en dessous au classement général durant les attaques donc voilà oui c'est pinault qui avait 20 secondes de retard grand max virtuel au général qui n'a jamais pu revenir il a déjà repris plus d'une minute grâce à julian alaphilippe et donc le classement général final c'est celui ci avec les porteurs de maillots distinctifs daniel martinez vous devant nart envers de la cruise en maillot à poids et daniel martinez en blanc il n'y aura pas de procuration pour le deuxième du journal plus qu'il n'y a plus d'étape le critérium est enfin terminé et la meilleure équipe jumbo visma voilà j'espère qu'on aura été assez clair sur cette vidéo dommage pour thibaut pinault ce qu'on aurait espéré qui gagne ou pourquoi pas guillaume martin les deux autres français étaient trop longs en général mais quatre français dans le top 10 ça me fait extrêmement plaisir vous savez pas comme jamais voilà bon pas de maillot à poids pour les français malgré que j'ai un tee-shirt à poids là du tour de france bon on aurait bien aimé un maillot distinctif pour les français mais déjà on est rassuré pour le tour de france et on espère une victoire française 35 ans après bernard hinault lui aussi l'espa il voudrait quand même pas rester le dernier france avalienn et tour de france on le sait très bien il est collectif bernard hinault le programme de la semaine alors demain ou mardi le jt de la colle demain le jt de la coupe d'or pourquoi pas ou mardi et mardi ou mercredi ça sera le débrief de la semaine du critérium de finir mercredi soir dans l'est ou dans la nuit ou le lendemain le débrief de noël la demi finale de la ligue des champions une éventuelle finale dimanche soir à suivre voilà le programme gros programme en perspective voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commenter la vidéo et je vous dis qui chienne pali à la prochaine salut et on espère continuer comme ça sur le sport et sur les vidéos on est en forme allez salut à la prochaine